Coucou les étoiles, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai des messages de guide que j'ai reçus cette nuit en rêve mais je dirais presque que c'était des rêves éveillés c'était tellement clair je suis désolée parce que j'ai à chaque fois des visions comme ça qui me viennent ça fait trois jours, comme je vous ai dit ces derniers jours j'ai fait beaucoup de nettoyage au niveau karmique pour moi et pour les gens qui me fréquentent avec qui je suis en contact de près ou de loin pour pouvoir avancer, évoluer dans cette vie et puis pas qu'on se retrouve face aux mêmes problématiques dans les vies prochaines voilà et puis donc ce qui se passe c'est que depuis que je fais ces nettoyages qui à mon avis sont quasi terminés ma conscience est beaucoup plus claire, beaucoup plus nette donc plus à même à recevoir des messages encore plus larges pour la société en général, pour l'humanité en général le message que j'ai eu c'est que les prières de l'autre soir je crois que c'était avant hier soir, je ne sais plus très bien que ces prières là ont eu beaucoup d'impact qu'elles ont vraiment fait élever les vibrations et les consciences et donc il y a ce message des guides qui dit merci, merci, merci beaucoup de votre soutien, de votre solidarité continuer, donc peut-être que moi-même je vais mettre des moments de prière il faudra juste que je regarde au niveau du comment dire, au niveau du temps et au niveau énergétique parce qu'on peut aussi très bien dans ces moments de prière ouvrir des espaces et des égrégores qui ne sont pas forcément positifs donc je vais canaliser ça et vous dire et vous mettre en message quand est-ce qu'on pourra faire ces prières là tous ensemble il y en a une que j'avais proposée c'est la grande invocation je sais que cette prière a mis fin excusez-moi, à une guerre mondiale je ne sais plus laquelle je ne retiens pas les dates malheureusement mais c'est une prière très très puissante donc voilà il y en a une autre que je vais mettre en ligne qui normalement est vraiment fait pour le nettoyage et que je vais transformer je vais mettre des mots différents pour que ce virus soit vraiment évincé je vais essayer de la traduire en italien je vais essayer de la traduire en anglais et si d'autres personnes d'autres âmes conscientes peuvent la traduire en espagnol en portugais ça serait vraiment bien cette prière n'est pas de moi par contre je n'ai pas le nom de l'auteur donc je mettrai auteur inconnu et merci à cette personne d'avoir mis un jour cette prière en ligne sur YouTube je ne la retrouve plus donc je ne pourrai pas la citer je m'en excuse mais vraiment 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 mais c'est une prière très très puissante que j'ai utilisée à plusieurs reprises lorsque je sentais que des 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 voilà des énergies un peu parasites comme ça se mettaient dans l'espace temps d'accord ça pouvait être à mon lieu de travail où je travaillais avant ça pouvait être à la maison ça pouvait être dans des lieux ou même parfois je sentais que mes enfants avaient ramené quelque chose de l'extérieur donc avec leur accord bien sûr je demandais si j'avais le droit de prier pour pour eux et faire cette prière donc voilà donc tout ça pour vous dire que ben on va mettre vraiment ces espaces de prière ces temps de prière à l'oeuvre et vraiment que je souhaite qu'un maximum de personnes dans le monde le feront pour vraiment élever les énergies élever les consciences c'est très très important autre chose alors j'ai eu des rêves juste fantastiques cette nuit et puis un des premiers rêves que je ne comprenais pas jusqu'à l'instant présent j'avais j'avais les guides qui me je suis désolée ça me touche profondément j'avais les guides qui me remettaient une clé et puis on me disait tiens c'est à toi d'agir donc je ne sais pas je ne savais pas quel était le but de cette clé je ne savais pas quelle porte je devais ouvrir avec cette clé je ne savais rien du tout jusqu'à maintenant donc la clé c'est les cartes de la grâce donc apparemment j'ai des messages à vous transmettre et à à transmettre de manière très puissante et très énergétique avec ces cartes là donc on verra plus tard qu'est-ce que j'ai j'ai à faire avec ça je vais laisser justement le message se construire en moi et vraiment cette clé c'est ça c'est vrai qu'en plus cette clé était une clé ancienne avec il y avait ces couleurs là c'est fou quoi c'est vraiment fou donc voilà donc apparemment je dois apporter quelque chose je dois vous apporter quelque chose et que c'est dans mes mains à petite échelle je ne dis pas que je vais régler le truc au niveau mondial je n'ai pas cette prétention là même si j'ai cette canalisation et merci 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 au guide de leur confiance voilà je ne suis qu'un qu'un outil qu'un canal et c'est un privilège vraiment c'est un privilège deuxième message que j'ai que j'ai eu c'est que je voyais les gens descendre tous sortir de chez soi sortir dans la rue s'embrasser vraiment s'aimer se dire qu'il s'était manqué même les gens qu'on ne connaissait pas les gens qui ne se connaissaient pas entre eux se sont rapprochés se sont parlés se sont oui il y avait une connexion humaine juste énorme 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 donc le message des guides est soyez conscients soyez responsables donc ne sortez pas restez à la maison faites en sorte de garder le maximum d'âme en vie en vie terrestre parce que l'âme ne meurt jamais hum soyez responsables de ça la récompense et l'amour l'amour universel c'est c'est un message qui est profond parce que finalement hum si on met en contrebalance nos peurs qui est l'opposé de l'amour et on met l'amour d'accord si on met la peur qui est l'opposé de l'amour si on les met dans la balance hum et bien si on ne cède pas à la panique si on ne cède pas à la peur si on arrête de construire un égrégore tout autour de ce de ce virus mais que nous sommes conscients que nous sommes responsables